L'agenda renvoie un support mettant en évidence les choses ou les activités qu'on se propose de faire. Ainsi, dans le domaine de la culture, une série d'activités phares sont programmées ces dernières semaines du mois de septembre dans les espaces culturels de la ville Océane. Juste Souklatiti Sambou, coordonnateur du musée Cercle Africa, nous fait une monition des activités du mois de septembre 2022. Le 23 septembre, le musée Cercle Africa va abriter l'exposition photo de l'IFC de Pointe-Noire, car ça fait quasiment une année que nous travaillons en collaboration avec cet espace culturel aussi. Et ça nous fait quelque chose de bien dans notre processus, dans nos programmations et en fait, rehausser le niveau de la culture au niveau de la ville Océane. Le 30 de ce mois prendra fin cette deuxième édition de salon de peinture, atelier de vacances peinture pour enfants qu'on a eu à organiser. Ça va commencer depuis le mois de juillet et ces 30, les cours prendront fin et la cérémonie de cette activité est prévue pour le 1er octobre au musée Cercle Africa à partir de 16 ans. Nous allons abriter une dot, on l'appelle dot, mais chez nous c'est un mariage couturier, parce que c'est un symbole. C'est le genre de culture qu'on veut faire vivre à nos enfants. De même, Elias Sato-Albi Atlan, chargé de programmation et de production culturelle de l'IFC, évoque ses activités. On a des projections tous les mercredis qui sont ouvertes au public et gratuites, tous les mercredis soirs. Et la semaine prochaine, on a un événement un peu spécial le mercredi soir, qui est l'ouverture du festival international du film de court-métrage de Pointe-Noire, le FICON, qui est organisé par Michael Gando, qui présentera le programme, les activités, les ateliers qui vont avoir lieu pendant toute la durée du festival à Pointe-Noire, qui, du coup, intéresse son réalisateur, réalisatrice et toutes les personnes intéressées par le cinéma. Ensuite, dans la même semaine, du coup, ce sera le vendredi, on aura une exposition, un vernissage au musée du Cercle africain, qui s'attardera sur Pointe-Noire dans les années 70. Les férues de la culture ont donc du grain à moudre pour ce mois de septembre 2022.